Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, la partie 2 de la tier list Pokémon. Alors si vous n'avez pas vu la partie 1, la partie 1, n'hésitez pas à aller la voir. Elle était sortie il y a une semaine à peu près. J'espère que... Je ne vais pas dire n'importe quoi parce qu'au moment où je tourne, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais sortir les vidéos. Enfin, quand est-ce que je vais sortir la partie 2 plutôt. Donc voilà, mais normalement je vais laisser une semaine entre les deux, histoire de ne pas non plus sortir la suite. Alors, dans la partie 1, on avait classé les vieux jeux Pokémon, les débuts. Et là on va classer les récents entre guillemets. Alors, on a juste classé Saffir Alpha parce que vu qu'on parlait de Pokémon Emerald, vu que c'était la même génération, on l'a classé aussi. Alors, du coup, c'est la deuxième partie, ça va être la dernière. De toute façon, il ne reste pas beaucoup de jeux. Donc voilà, je n'ai pas mis tous les jeux Pokémon qui existent, j'en ai mis que certains. De toute façon, j'ai tout expliqué au début de la partie 1. Donc n'hésitez pas à aller la voir, clairement, ce sera plus logique. Alors, du coup, on va continuer. On va passer à... J'essaie de faire dans l'ordre, donc voilà. Donc le suivant, c'était... Allez, on va parler de Pokémon Trading Card Game Online, qui est un jeu, ma foi, fort sympathique, que je vais mettre en B, en premier DB même. Alors là, vous allez vous dire, mais n'importe quoi, c'est un jeu de cartes, comment tu peux mettre devant Donjon Mystère et Pokémon Or, c'est n'importe quoi. Voilà, je n'ai pas de réponse. Non, mais en fait, le truc, c'est que... Comment dire ? Pokémon Trading Card Game Online, oui, c'est juste un jeu de cartes simple, disponible sur PC, gratuitement. Voilà, c'est simple. Mais voilà, j'aime beaucoup le jeu, j'ai beaucoup joué en plus. Et en plus, quand j'avais mis le jeu, j'avais ouvert tellement de boosters avant, que j'avais plein de codes pour avoir plein de boosters et tout. Donc c'était incroyable. Et non, franchement, j'adore ce jeu. Je trouve le principe est vraiment cool et tout. Et voilà, des fois, quand je ne sais pas trop quoi faire, hop, petite soirée Pokémon Online, comme ça. Voilà, c'est un jeu reposant, calme, tranquille, un jeu de cartes tranquille, quoi. Voilà, c'est soit ça, soit Cross Maga, pour mes petites soirées de chill et tout. C'est plutôt un bon jeu pour ça. Donc voilà, voili voile vous. Alors, ensuite, j'essaye de me remémorer. Je crois que c'était le détective Pikachu. Non, c'était Pokémon X après qui est arrivé. Bon, si ce n'est pas exactement pareil, on s'en fout. Alors, Pokémon X, slash Pokémon Y. Mais je n'ai pas joué à Pokémon Y, j'ai joué à Pokémon X. Alors, je suis en train de réfléchir parce qu'en fait, c'est un petit peu compliqué. En fait, le truc, c'est que déjà avec Pokémon XY, il y a une nouveauté qui est pour moi la meilleure nouveauté Pokémon, clairement. C'est, alors il y a eu déjà le type Fée, qui est un très très bon type, incroyable, et les méga évolutions. Et franchement, en termes de nouveauté, déjà un nouveau type plus la méga évolution. Et la méga évolution, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable pour l'époque, quoi. C'était quoi ? C'était sorti en 2013 ? Voilà, c'est un truc comme ça. Donc voilà. Donc ouais, non, franchement, c'était fou. C'était vraiment fou. Et je vais... Non, je monte juste la taille un petit peu. Vous affolez pas. Voilà, je ne l'ai pas mis en S. Mais franchement, je serais... En vrai, j'ai envie de bien classer parce que j'avais vraiment bien aimé XY. J'avais vraiment, vraiment bien aimé XY. Et je sais que, voilà, pour beaucoup de monde, voilà, c'est 2013. C'est un peu l'année où Pokémon a basculé du côté obscur. Voilà, c'est un peu en 2013 où Pokémon a commencé à faire n'importe quoi. Mais en 2013, il y a quand même eu Sachir Alpha, Ruby, Omega et XY. Et moi, je suis désolé, mais Pokémon XY, c'est un très très bon jeu. C'est un très très bon jeu. Alors, c'est derrière Emeraude. C'est derrière Noir et Blanc. Mais je le mettrais devant Diamant et Perle, quand même. En vrai de vrai. Allez, je vais me faire confiance à moi-même. Je sais que ça va m'insulter dans les commentaires. Mais bon, c'est la vie. C'est un peu les risques du métier, j'ai envie de dire. Non, mais voilà, franchement, XY, j'ai bien aimé. Les méga évolutions, j'ai bien aimé. Les nouveaux Pokémon, c'était vraiment, vraiment bien. En plus, j'avais commencé ma petite partie avec un petit Grenouze qui est un starter légendaire. C'est un starter vraiment incroyable. Les légendaires étaient vraiment cool. Alors, le petit problème, c'est peut-être quoi ? C'est peut-être les méchants du jeu qui sont pas ouf, hein, voilà. Mais il y avait des villes qui étaient vraiment cool et tout. Et puis, il y avait Paris. Paris, c'était plutôt bien. Donc, bref, voilà. Voilà, c'était mon avis. Ensuite, il y a eu Detective Pikachu. Bon, c'est assez, je pense. Non, mais là, par contre, ce qui va être drôle, c'est que là, on va passer du côté obscur. C'est-à-dire que là, maintenant, on va faire que soupirer. Vraiment. Non, mais Detective Pikachu, c'est pas... Non. En vrai, c'est même moins bien que Pokémon Bleu, franchement. Ouais, non, c'est un bon dé. En fait, il y a de l'idée, mais j'avoue que c'était pas non plus le meilleur move du siècle. Voilà. Même si quand ça avait été annoncé, je me rappelle, je me rappelle très bien de ce Nintendo Direct, à l'époque où ils faisaient les annonces séparées entre 3DS et Switch, etc. Et au début, ils commençaient par 3DS, et du coup, c'était la hype qui montait petit à petit. Et franchement, ils sortaient vraiment des bons jeux. Et là, Detective Pikachu arrive, et j'étais vraiment hypé parce que... Pourquoi j'étais hypé ? Parce qu'en fait, 3DS, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais que ce soit la DS ou la 3DS, on n'a jamais... Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais été déçu par un jeu. C'est-à-dire que sur la DS et sur la 3DS, c'était que des bons jeux. C'était vraiment que des bons jeux. Mais là, Detective Pikachu, ouais, c'était pas terrible. C'était pas vraiment terrible. Alors, ensuite... Donc... Alors, je crois que c'était Pokémon Lune. J'hésite entre Tournament et Lune, mais je crois que Lune est arrivée avant. En tout cas, c'est arrivé à peu près en même temps, même période. Alors, Pokémon Soleil et Lune. Bon, là, c'est le moment où Pokémon est... Voilà, c'est devenu n'importe quoi, clairement. Déjà, ils enlèvent les arènes. Ok, bon. Bizarre, bizarre, bizarre. Ils ajoutent une nouveauté, l'attaque Z. Ok, pas ouf. Pas ouf du tout. Les méga évolutions, c'était mieux. Mais bon, passons. Le style un peu de ce Pokémon. Le style un peu... J'allais dire aloha, mais non, c'est genre... Enfin, voilà, un style un peu genre... Vacances, été, plage, surf, short, machin, lunettes de soleil. Enfin, vous voyez un petit peu. C'était un peu, voilà, des Désil paradisiaques et tout, machin. C'est pas mal, franchement. Comme style, c'est vraiment pas mal. Les légendaires, franchement, ouais, ouais. Ça va, ça passe, ça passe. En vrai, quand je jouais au jeu, c'était bien. J'avais bien aimé. Mais j'avoue que c'est... Là, quand je vois la rangée des A, c'est clairement pas... Ça s'assoit pas du tout à leur table. Clairement pas. Ça part en premier DB. Moi, je le mets en premier DB. Alors là, vous allez vous dire... Mais en fait, Pokémon Bleu, t'aimes pas du tout, en fait. En vrai, si, j'aime bien Pokémon Bleu. Mais c'est juste que... Vu que j'ai joué après sa sortie, voilà, c'est pas... Je reviens un peu dessus parce que je sais que ça va faire réagir. Si jamais, ça fait réagir. Mais non, Pokémon Soleil Lune, j'avais bien aimé. Mais c'était pas non plus fou, quoi. C'était vraiment pas fou. Voilà. Alors, ensuite... Donc là, il y a eu la Switch qui est arrivée. Avec, évidemment, un Pokémon tous les 6 mois. Voilà, c'est la mode en ce moment. Allez, on va parler de Pokémon Quest en premier, même si c'est pas le premier. Mais bon, voilà. Ah, alors, Pokémon Quest, je vais le mettre en C. Voilà, petit jeu sympa. On fait vite le tour, quand même. On s'en lasse vite. Mais, franchement, si vous avez la Switch, eh bien, n'hésitez pas. En plus, c'est un jeu gratuit. Donc, voilà, si vous avez la Switch, vous pouvez le mettre, c'est gratuit. Et c'est un jeu plutôt cool. Mais voilà, c'est un petit jeu sympa, quoi. C'est rien de fou. Après, ça reste mieux que Détective Pikachu. Alors que Détective Pikachu, c'est payant. Et c'était pas 10 euros, hein. Voilà. Bref. Donc, ensuite, on va parler de Pokémon Tournament. Ah, d'ailleurs, Soleil et Lune. J'ai mis Pokémon Lune. Mais du coup, on compte aussi Ultra Soleil et Ultra Lune. Mais bon, vu que c'est littéralement le même jeu. Littéralement. Alors que c'est le même prix. Mais bon, voilà. Du coup, j'en ai pas parlé. Mais voilà. Mais c'est vrai que 2016, il y a eu Soleil et Lune. Et 2017, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est les bonnes dates, il y a eu Ultra Soleil et Ultra Lune. Franchement, même aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi ils ont sorti Ultra Soleil et Ultra Lune. C'est exactement la même chose. C'est le même jeu. Le seul changement, c'est les brèches avec les légendaires. Mais c'est tout, quoi. Donc, c'est rien, en fait. Et ça a coûté 70 euros. Enfin, genre, c'est abusé. Donc, voilà. Du coup, forcément, je ne l'ai pas pris parce que je ne suis pas non plus un pigeon, quoi. Donc, voilà. Ensuite, Pokémon Tournament. Alors, là, j'ai pris la version DX sur Switch puisque c'est un peu la version améliorée que celle qu'il y avait sur Wii U. J'avais bien aimé. Ouais. Ça part en B, je pense. Attendez. En fait, j'ai envie de le mettre B, mais en même temps, je le mets devant Pokémon Bleu. ça fait un peu mal, quoi. Pokémon Bleu, c'est quand même un jeu avec une histoire et tout, machin. Donc, j'avoue que... Allez, je vais mettre Pokémon Bleu en B. Voilà. De toute façon, je l'avais dit au début de la vidéo d'Appartume qu'il allait y avoir des changements. Et je mets Pokémon Tournament tout en haut. Enfin, en premier décès. Voilà. Pour vraiment dire que... Après, C, c'est bien. Ça veut dire jeu sympa, cool. C'est sympathique. Ensuite, on va parler de... Alors, je sais que ce n'est pas Pokémon Unite dans l'ordre, mais je vais parler de Pokémon Unite avant parce que... Et là, franchement, ce qui va arriver, les gars. Et ces 5 jeux-là... Et c'est terrible. C'est vraiment terrible. Bref. Alors, Pokémon Unite. Franchement... En fait, Pokémon Unite, j'ai envie de le mettre en A. Alors là, vous allez me dire mais ça abuse et tout. Mais le truc, c'est que j'y joue beaucoup en ce moment. Et franchement, j'adore le jeu. J'adore le jeu. Après, évidemment que c'est pas un jeu... Enfin, voilà. C'est pas un jeu avec une histoire et tout, machin. C'est juste un jeu un peu comme Dota ou League of Legends ou voilà. Un style comme ça. Donc, il n'y a pas de scénario et tout, machin. Enfin, voilà. C'est juste un jeu de combat, quoi. Mais j'aime vraiment bien. Et... Allez, je vais le mettre juste derrière Pokémon Lune parce que Pokémon Lune, c'est quand même... C'est quand même un jeu avec une histoire et tout, quand même. Voilà, faut pas abuser. Et après, vous allez me dire Pokémon Gold et Pokémon Bleu aussi. Mais bon. Le truc, c'est que je joue plus à Pokémon Unite que Or ou Bleu, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Alors, là, ça va être très, très drôle. Enfin, non. C'est pas drôle, en fait. C'est même assez grave, mais... Bon. Alors, déjà... Allez, déjà, on va parler... Non, non, non. On va parler de... On va faire dans l'ordre. Donc, en premier, il y a eu quoi ? Il y a eu Let's Go. Ensuite, il y a eu Pokémon Épée Bouclier. Ensuite, il y a eu Perle, je crois. Ensuite, il y a eu Arceus. Non, Arceus, c'est arrivé avant Perle, je crois. Je sais pas. Bref, c'était à peu près... De toute façon, c'est... Ils sont tous sortis le même mois, quoi. Limite, c'est abusé. Et ensuite, il y a eu Karate. Alors, Let's Go Pikachu. Alors, je suis désolé, la vidéo va être un peu plus longue que la partie 1, mais bon. J'ai bien fait de le faire en deux parties. Alors, Let's Go Pikachu, franchement, ça part en... Allez, ça part en premier décès, quoi. Mais c'est vraiment pas ouf. Franchement, c'est vraiment, vraiment pas ouf. Non, c'est nul. En vrai, c'est nul. Alors, déjà, le délire de... Les Pokémon sont en dehors des herbes et tout, machin. Euh, non. Pour moi, c'est non. En plus de ça, la caméra, elle est pas placée comme un vrai jeu Pokémon. Et les graphismes, c'est... On dirait, je sais pas, on dirait des petits jouets, des petites poupées, là. Non, mais bref. En plus, le jeu est très court. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un remake de la première génération, mais moins bien que la première génération, alors que la première génération était sortie en 1900. Donc, c'est fort, quand même. Et là, on n'a pas de starter. On a Pikachu, ou alors Evoli, si on prend Pokémon Let's Go Evoli. Mais, ouais, après, t'as la petite Pokéball, en mode, voilà... Enfin, non, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf du tout. Le jeu est vraiment nul. Ensuite, il y a eu Pokémon Épée Bouclier. Pareil, on souffle un petit peu, quand même. Pokémon Épée Bouclier... Alors, franchement, il y avait des idées. Voilà, déjà, ça se passait à Londres. Donc, ça pouvait être sympa. Mais, pareil, les graphismes, ça me dérange un peu. Ça me dérange... En fait, moi, je préfère les graphismes... Alors, quitte à faire des graphismes un peu nouveaux, autant faire comme Saphir Alpha et Pokémon XY. Voilà, c'était des graphismes bien faits et tout. Un tout petit peu pixelisés, mais voilà, tu essayes de le faire un peu mieux, mais tu fais pas des graphismes bizarres comme ça. Après, les starters... Et franchement, j'ai jamais vu des starters aussi nuls de ma vie. Ah, bah si, si. Si, si, j'en ai déjà vu. Ça va arriver après. Mais, euh... Mais, non. Il y avait le starter feu qui était bien. Pyrobus. Très cool. Par contre, les légendaires, les gars. C'est quoi de ces légendaires ? Pokémon Épée Bouclier. Ok. Donc, Épée Bouclier. Bon, déjà, les noms, c'est nul. Mais passons. Les légendaires, c'est quoi ? Pour Pokémon Épée, c'est un loup qui tient une épée dans sa bouche. C'est ça, le légendaire. D'accord. Pokémon Bouclier, c'est un loup. C'est le même loup. Sauf que là, il ne tient pas une épée dans sa bouche. Il a un bouclier dans sa tête. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé chez les créateurs de Nintendo. Mais, ils sont partis loin quand même. Ils sont vraiment partis loin. Et puis, en fait, surtout, les Pokémon de Épée Bouclier qui sont... Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls ? Le starter feu, il est bien. Il y a 2-3 Pokémon sympas, mais... Ah non, c'est grave. C'est vraiment grave. Donc, après, le jeu reste quand même sympa. Enfin, voilà, il y a quand même des trucs. Donc, je n'ai pas non plus envie de le mettre trop bas, quoi. Donc, je vais le mettre en B. Je vais le mettre en B. Et je vais le mettre... Est-ce que je le mets devant ? En fait, allez, je vais quand même le mettre devant. Enfin, bleu et gold. Parce que, voilà, on peut jouer en ligne. Il y a plus de trucs quand même. Plus de contenu et tout. Mais bon, c'est vraiment pour être sympa, quoi. Je suis même un peu trop sympa. Mais... Allez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais c'est censé être une nouvelle génération. Donc, normalement, c'est... Enfin, nouvelle génération Pokémon. Pokémon, normalement, ça va en A, quoi. Mais là, non, ça ne va pas en A. Ça ne va pas du tout en A. Ça va en B. Donc, voilà. Par contre, épée bouclier est vraiment moins bien que Soleil et Lune. Je suis désolé, mais... Parce qu'il y a des gens qui préfèrent l'épée bouclier. Pour moi, Soleil et Lune, c'est vraiment, vraiment mieux. Donc, voilà. On est bientôt à 20 minutes de vidéo. Donc, on va se dépêcher un petit peu pour ne pas que ce soit trop long non plus. Ensuite, Pokémon Arceus. Ça va en D. Ouais, franchement, en D. Derrière... Allez, devant Détective Pikachu. Mais, voilà. Mais, franchement, les gens d'Arceus, les graphismes, ils sont horribles. Ils ont voulu faire un jeu open world, sauf que c'est super mal exploité. Franchement, ça ne donne pas du tout envie d'explorer. C'est vide, en fait. Il y a un sol avec de l'herbe. C'est tout. C'est vide. C'est vraiment vide. Et il y a quelques Pokémon qui se baladent. Et en plus, la carte, elle est grande. Et il n'y a rien. C'est grave. Il y a des rochers. Il y a de l'eau. Mais il n'y a rien, quoi. Franchement, c'est fou. Pourquoi ils n'ont pas fait un truc comme Breath of the Wild ? Où là, c'est un open world. Et là, c'est bien rempli de plein de trucs. Breath of the Wild, impossible de marcher 10 secondes. 10 secondes sans voir un truc. Pokémon Arceus, tu peux marcher, mais des heures et des heures. Tu vas voir des arbres, des rochers, des... Rien. Enfin, non, c'est grave. Franchement, c'est grave. En plus, le délire un peu, genre, japonais, mais de l'époque. Avec leurs habits, leurs vêtements, les maisons, etc. Les Pokéballs aussi. C'était une bonne idée, mais sinon, non, c'était nul. Franchement, c'était nul. Ah ouais, non, c'était mauvais. Alors, Pokémon Perle. Donc, Diamant et Perle sur Switch. Donc, la version remake. Alors, remake, entre guillemets, de celle sur DS. Les graphismes sont moins bien. Après, je vais quand même le mettre en B, parce que c'est Diamant et Perle, quoi. Donc, en soi, le jeu est bien, en fait. Mais c'est juste que pour un remake, c'est pas non plus terrible. Donc, je vais le mettre en B, mais je vais le mettre... Allez, devant Bouclier, mais derrière le reste. Alors, attendez. Hop, 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 hop. Alors, je suis désolé, la vidéo va être un peu longue, mais bon. J'aurais dû continuer un peu la première partie, et comme ça, au moins, il y avait moins de trucs à faire ici. Mais bon, bref, c'est pas grave. Alors, Pokémon Écarlate. Donc, avec Pokémon Violet aussi. Pokémon Écarlate. Alors, avant de descendre ce jeu, je vais un petit peu le défendre. Un petit peu. Mais bon, ça ne va servir à rien. Mais les idées étaient pas mal. Voilà. Là, c'est un bon open world. Mieux que Arceus. Même si ça reste un petit peu linéaire. Dans le sens où tu peux pas non plus aller partout. Mais après, tu peux... Enfin, tu peux aller partout, en soi. Tu peux faire n'importe quelle arène, mais c'est pas en fonction du niveau. Alors, déjà, première question. Pourquoi ils ont fait un open world alors qu'ils sont pas capables d'ajuster les niveaux des arènes en fonction ? C'est-à-dire que les mecs sont en mode... Ouais, Pokémon Écarlate est violée. C'est un open world. Ok. Du coup, ça veut dire qu'on peut aller où on veut. Donc, vas-y. Je vais faire l'arène plante en premier. Et en fait, tu te fais détruire parce que l'arène plante, elle est compliquée. Parce que tu dois pas la faire en premier. Bon, là, j'ai pris un exemple. Même si l'arène plante, c'est pas un bon exemple. Parce que tu pourrais le faire en premier. Mais bref. Il y a quoi comme arène compliquée dans... Déjà, il y en a aucune. Déjà, c'est un jeu assez simple. Mais... Enfin, assez simple. Non, il y avait quand même des trucs compliqués. Mais bref. En fait, c'est un open world. Mais regarde quand même sur Internet le chemin. Parce que c'est pas non plus un open world. Tu peux pas non plus aller où tu veux. Donc, voilà. C'est genre... En fait, c'est linéaire, mais physiquement, c'est pas linéaire. Mais tu vas jouer en mode linéaire. Parce que t'es en mode... Ah ouais. En soit, je peux aller à gauche. Mais vu qu'à gauche, c'est compliqué. Bon, bah, je vais aller à droite, quoi. Du coup, c'est dommage. Encore une fois, Breath of the Wild, c'était un open world. Tu pouvais aller faire le... 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 Le temple des Gyarudo en premier. Et ben, il aurait été plus simple que le temple des Zora. Si tu l'es fait en dernier. Alors que si t'inverses, c'est... Voilà. C'est ajusté, en fait. Le niveau est ajusté. Donc, bref. Les Pokémon légendaires, à la fin, là, qui se débloquent. Horrible. Ensuite, les graphismes. Horrible. Les FPS. C'est horrible. C'est vraiment... Tu tapes un sprint. Les trucs apparaissent devant toi. Genre, c'est un truc de fou. Tu vois une maison. Tu t'éloignes. La maison, elle disparaît. Parce que c'est trop loin. Donc, ça casse le délire, en fait. Ça casse clairement le délire. Ensuite, il y a quoi d'autre ? Les nouveaux Pokémon. Bon, pareil. Il y en a 2-3 qui sont sympas. Mais genre, Super Dauphin, il est sympa. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Les starters. Oh là là, mais alors là. Franchement, quand Épée Bouclier était sortie, j'étais en mode... Bon, les starters sont vraiment pas ouf. Mais au moins, ça peut pas être pire, quoi. Et ils ont réussi à faire pire. Les starters de Pokémon Violet et Ecarlate, c'est horrible. Déjà, le... Alors, le starter plante. C'est... Allez, on va dire que c'est le moins pire des 3. Ensuite, le starter eau. Euh... Je sais pas pourquoi il existe, en fait. Le starter feu. Oh là là, mais le starter feu. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est moche. Franchement, je... Trouvez-moi quelqu'un qui aime bien ce starter. Sérieux. Enfin, bref. Après, non mais moi, en fait, ce qui me gêne, c'est les graphismes. C'est vraiment moche, quoi. C'est... Franchement, je sais pas pourquoi. Et expliquez-moi pourquoi Pokémon Écarlate est moins beau que Pokémon Saphir Alpha. Alors que Pokémon Saphir Alpha était sorti en 2013. Enfin, je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Et puis pareil, c'est un open world, mais y'a pas non plus grand chose à faire. Enfin, voilà. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Pourtant, j'ai joué au jeu. J'ai fini le jeu et tout. Mais c'est vrai que je prenais pas non plus du plaisir à y jouer, quoi. Donc, ouais, je vais le mettre... Je vais le mettre où ? Je vais le mettre devant Arceus parce que j'ai quand même préféré Écarlate à Arceus. Mais c'est tout, quoi. Franchement, c'est tout. Je suis en train de vous voir aussi. Non, je vais le mettre devant Let's Go aussi parce que j'ai préféré Écarlate à... Ouais, quoi que... Est-ce que j'ai préféré Écarlate ? Non, même pas, en fait. Non, non, j'ai préféré Let's Go, hein. En vrai, de vrai, j'ai préféré Let's Go. Après, ça se joue à rien, franchement, voilà. Mais ouais. Ah non, mais là, c'est... Pokémon Violet Écarlate, c'est le pire Pokémon... Enfin, non. En soi, c'est Pokémon Legendary Arceus, quoi. Mais bref. Parce que Pokémon Detective Pikachu, ça compte pas. C'est un petit jeu tranquille sur 3DS. C'est un petit jeu détective, voilà. C'est pas... Voilà, mais... Violet Écarlate, c'est censé être une nouvelle génération. Donc, enfin, voilà. Bref. En tout cas, la vidéo dure 15 ans. Je suis désolé pour ça, mais voilà. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, j'espère que vous allez être à peu près d'accord avec mes avis. Si vous êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos Pokémon préférés. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501